Cette dernière épreuve, l'épreuve de clôture, c'est Gilles Pris de la Société des Courses de Solène Pourensé. Comptons pour le France-Serve pas les croches à l'ange et en a franchi la première élue de parcours avec Kevin Orkidz qui s'en va gaillardement en tête, légèrement brillante. Son partenaire, Valentin Leclerc, la reprend légèrement et on en profite avec Godelen Numen pour prendre l'avantage. Arnaud de Tarragon, Kazak Molper qui vole sur la deuxième élue du parcours en tête librement et qui a sauté très facilement cet obstacle. Kliam Voloch qui est le deuxième, Devon Hout qui est le troisième, Kazak Akakan à l'extérieur, McCharles de Tarragon, le frère d'Arnaud d'ailleurs. Et puis également la Kazak d'Imperial Fighter qui est là dans le dos des premiers, de même que Ikenchev shoot The Deal notamment. Et c'est Ikenchev qui ferme à la marche de ce peloton, un peloton en file indienne et un petit peu étiré puisqu'on va facilement en tête et on n'attend personne pour l'instant avec Kazak Dura de Molper pour franchir le vol Poum. Il s'agit de Godelen Numen alors qu'on vient en seconde position maintenant avec Nohout puisqu'on a chuté semble-t-il avec Kyan Von Orkidz. Les concurrents se dirigent vers la diagonale et c'est semble-t-il que Kyan Von Orkidz qui a chuté. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée, le jockey s'est relevé sans mal. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée avec toujours Godelen Numen de juste devant Houtza. Troisième position pour Imperial Fighter, juste devant également la Kazak de Choudzolil qui n'est pas loin. Et on ferme la marche de ce peloton, toujours avec la Kazak Dikranchev. Enfin, concurrents franchis de nouvelles difficultés, on vient de chuter avec Golden Numen à l'instant. Les concurrents m'étient à bord de maintenant un nouvel obstacle dans quelques instants et pas de changement en tête. Il s'est aimé Nohout qui est venu prendre davantage. Arnaud de Tarragon qui s'est relevé sans mal et on aimait Ravi. Alors qu'on est là également deuxième avec Imperial Fighter, on est troisième avec Choudzolil qui est dans le dos des premiers associés à Charles Playa pour la seule monte de sa journée. Avec Klanchev qui est là en quatrième position. La concurrenquisation maintenant, passage devant les tribunes et toujours Imperial Fighter. Loéza Hierfouchard qui revient d'Italie et qui a l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position avec Nohout devant Choudzolil. Et Klanchev, attention au poignet en liberté qui est là également. Mais tout se passe bien dans le virage et on a franchi un nouvel obstacle avec Imperial Fighter qui a toujours librement l'avantage et une longueur immédiatement. Alors qu'on vient en seconde position avec Nohout. Ce ponek a une robe particulière bicolore et Kazakagaka en seconde position. On est en troisième position avec Choudzolil devant Klanchev. Ils prennent la dégolade pour franchir le Fenton dans quelques instants. Imperial Fighter qui a l'avantage et montre le chemin à ses adversaires alors qu'en seconde position vient Nohout qui est bien détendu dans le sillage du cheval de tête. Avec Choudzolil qui est en troisième position, qui est légèrement brillant. Charles Klayu patiente avec lui en troisième position. Et Hiltzolil qui ferme toujours la marche sur le saut Ploton. Ploton qui va repartir dans le fond de l'hypogrom dans quelques instants. Imperial Fighter qui a librement l'avantage devant Nohout. Choudzolil est toujours troisième et Hiltzolil est quatrième. Ils sont tous bien en course dans cette épreuve à les quatre concurrents restant. Ils se dirigent vers le fond de l'hypogrom. Imperial Fighter qui a l'avantage Kazakagir. Nohout vient lui mettre à la pression maintenant. Trois quarts de longueur à son extérieur. Choudzolil se rapproche également dans leur dos devant les Klanchev. Franchisse le mur interne dans l'autre sens. Et toujours Imperial Fighter qui a l'avantage d'une élure très peu sélective. Car les quatre concurrents se tiennent en une longueur et demie. Alors qu'on est deuxième avec Nohout. Avec Choudzolil qui est troisième plutôt côté Klanchev. Et c'est toujours Iklanchev qui patiente à l'arrière. Car la Kazak de style David. Les concurrents qui vont franchir maintenant la banquette. Avant d'aborder le dernier tir du parcours. Et la boucle extérieure avec Imperial Fighter. Qui a toujours librement l'avantage de Nohout. Choudzolil qui va tenter de se relancer également. Et puis également à l'extérieur la Kazak d'Iklanchev. Alors que ces deux concurrents ont semblé-t-il dérobés. Mais ils vont reprendre leur parcours pour les places. Puisqu'ils sont plus que l'eux pour la victoire maintenant. Avec une dernière l'air en vue entre deux concurrents. A savoir maintenant la Kazak à l'extérieur avec Iklanchev. Qui va tenter d'attaquer Choudzolil. Et puis Nohout qui revient également avec la Kazak d'Imperial Fighter. Les concurrents sont sur le plat. Choudzolil qui va faire parler sa glace de plat maintenant. Et qui va rallumer le poteau en toute étude. Kazak-Monnier. C'est la seule bande du jeu. La prochaine fois qu'il y a eu une montre une victoire. Et ça pose plaisamment dans cette épreuve. Deuxième place pour Iklanchev. La troisième place pour Imperial Fighter. Et la quatrième pour Nohout.